Tout à fait, je pense que ce n'est plus un scénario de science-fiction, le fait d'avoir des lieux en France où nous n'aurons plus d'eau dans nos robinets. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, mais depuis 2014, on a des sécheresses qui deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus sévères. Et on le voit avec cette année qui est quand même cruciale, les répercussions sur la société sont extrêmement importantes. Alors, est-ce que les politiques, est-ce que les agriculteurs ont pris connaissance, ont anticipé cet enjeu et ont pris les décisions qui s'imposent ? Je pense qu'on est en train de prendre conscience qu'il va falloir se mettre à anticiper. Je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui dans l'anticipation. Je pense qu'il faut aujourd'hui se poser sur quels sont les enjeux qui vont être touchés, imaginer ces scénarios dès maintenant et se préparer et les accompagner pour les rendre ce qu'on appelle résilients, c'est-à-dire leur permettre de rebondir face à ces catastrophes. Et ma réponse locale, ça veut dire que chacun d'entre nous doit aussi commencer à changer ses habitudes. On peut devenir éco-citoyen. Au niveau de l'agriculture, on peut faire de l'agriculture raisonnée, ça c'est sûr, changer nos modes de culture. Au niveau individuel, on peut modifier nos comportements face à la gestion de l'eau. Par exemple ? Tout simplement, par exemple, en évitant de prendre une douche, enfin un bain et en prenant une douche. L'idée, ce n'est pas de responsabiliser le citoyen. On n'est vraiment pas là-dedans. C'est une multitude d'effets. Il va falloir aller transmettre ça aux populations. Il va falloir aller communiquer et leur expliquer parce qu'à chaque territoire, il y aura sa réponse. Passionnant. Exemple, oui. – Sous-titrage ST' 501